bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position position fin de milieu de partie quand même assez nettement puisque on a échangé une dame on a échangé les quatre pièces mineures donc il ne reste plus que la dame et les deux tours au début de la finale même et ici le trait pour les noirs nous avons le roi blanc qui est un petit peu attaqué par les tournoirs évidemment sur la première rangée principalement aussi sur la quatrième un petit peu et la dame n'est pas très loin mais si on commence à échanger encore une tour il va plus y avoir beaucoup de pièces a priori pour pouvoir faire grand chose au niveau du matériel c'est guilleté même nombre de pions de chaque côté donc du coup les coups forcés il y a cet échec avec la tour mais ça va pas servir à grand chose le roi va prendre tout simplement il y a un échec avec la dame ici mais la tour va prendre ce serait un rayon x la tour va prendre on reprendra avec la tour mais le roi pourrait monter sur la case en b3 mais c'est intéressant de le remarquer que c'est la seule case pour le roi malgré tout est ce qui a une menace de mate dans cette position en un coup c'est pas sûr donc même en deux coups d'ailleurs donc on va on va essayer d'attaquer la dame tout simplement évidemment puisque la recherche des coups forcés se fait dans cet ordre la dame blanche qui peut être attaqué par une tour par la dame aussi mais bon là ce sera un échange serait pas très intéressant a priori une tour en h3 parce que comme ça elle sera protégée que ce soit la tour 4 h4 ou la tour en h1 quel pourrait être l'intérêt de mettre l'une ou l'autre disons que la dame blanche est le défenseur de la tour 4 donc la tour qui finalement est attaqué une fois n'est protégée qu'une seule fois donc on peut dire c'est une pièce non protégée et donc si on dévie la dame de la défense évidemment on gagnerait la tour donc si on met la tour h1 en h3 la dame va être obligée de bouger en protégeant sa tour évidemment la tour blanche ne pourrait pas se mettre devant sinon on la prend et la dame serait déviée de la tour donc le seul coup après le coup tour h3 ce serait de mettre la dame en e2 a priori et là et on continuera sur la recherche des coups forcés à ce niveau là étant donné que maintenant la tour blanche enfin la tour noire contrôle la troisième rangée peut-être qu'on a on peut avoir une idée sur le coup à jouer peut-être que le rayon x peut être intéressant mais dans ces cas là le roi va descendre sur la première rangée mais vous avez probablement vu le mat du couloir qui va arriver en tout cas c'est assez joli tour h1 en h3 qui attaque la dame il n'y a pas énormément le choix avec les blancs ici les blancs qui risquent de perdre leur tour s'ils vont s'ils font un autre coup donc la dame vient en e2 et donc le rayon x ici avec le coup dame à 4 échecs sacrifice de dame la tour est obligée de prendre on reprend sur échec et quand le roi descend on ramène la tour sur la première rangée et ce sera mat voilà judith polgaard avec les noirs qui a trouvé une jolie petite combinaison sympathique avec dame et deux tours un peu évident avec un rayon x c'est un peu caché quand même comme combinaison c'est pas si simple voilà merci d'avoir suivi cette position il ya très bientôt